Le risque d'un Brexit sans accord préoccupe les entreprises. Toutes les industries européennes qui font de l'import-export entre le continent et le Royaume-Uni risquent d'être affectées. C'est le cas de Rapid92, une société hongroise qui importe de l'alcool en Grande-Bretagne. Laszlo Sekerich est le responsable des ventes. Nous essayons de nous préparer à une période de 2 à 3 mois après un éventuel Brexit sans accord en gonflant les stocks. D'autres grandes entreprises qui pourraient perdre beaucoup de bénéfices pendant cette période vont faire pression pour simplifier très rapidement les procédures de douane. C'est mon opinion personnelle, sinon tout le commerce européen va basculer. Selon Laszlo Sekerich, les pays qui sont devenus membres de l'Union Européenne en 2006 ou après n'ont pas oublié le temps des frontières et des procédures douanières. Mais aujourd'hui, voilà longtemps que le Royaume-Uni fait partie de l'Union douanière européenne et ceux qui savaient faire de l'import-export via une frontière entre le Royaume-Uni et l'Europe sont aujourd'hui à la retraite. Les conséquences d'un no-deal varieraient selon les secteurs et les pays, mais pour la Hongrie, les pertes devraient être limitées. C'est l'analyse du professeur d'économie Istvan Magas. Le secteur de la banque sera affecté parce que le Royaume-Uni est un acteur important de cette industrie, sur les marchés, via les actions et les obligations. L'industrie des pièces automobiles et l'industrie pharmaceutique seront également touchées, mais la plus grande menace pèse sur le fret aérien. Les douaniers s'attendent à une révolution dans leur travail, mais sans savoir à quoi elle pourrait ressembler. Les autorités hongroises sont encore dans l'expectative sur ce dossier du Brexit et cette situation perdurera jusqu'à ce qu'une décision soit prise et qu'on soit fixé sur la nature du Brexit, un divorce avec ou sans accord. Mais pour l'heure, nous sommes toujours dans l'incertitude.